salut à tous bienvenue sur la chaîne happy top 45 petite vidéo voilà pour le suivi un petit peu d'hiver alors tout d'abord merci à tous ceux qui se sont abonnés depuis ces derniers jours donc merci de regarder un petit peu les vidéos ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à mettre toujours des petits commentaires ou même un like si vous avez apprécié ces vidéos alors aujourd'hui soit pas une vidéo bien monstrueuse je vais pas faire grand chose juste de penser bien la quantité de nourriture donc sous peser les ruches là bon je viens de le faire c'est très bien je suis assez surpris d'un truc c'est que là on est fin novembre et j'ai encore du frelon asiatique alors moi je suis pas dans le sud je suis je suis dans le centre de la france le matin il fait quand même un à deux degrés et il ya encore du frelon asiatique je viens dans igouya encore trois donc voilà donc on va juste faire je vous juste vous faire une petite vidéo de la situation et puis bah voilà il ya voilà j'entends il ya encore un frelon là bas et puis bah on va pouvoir vous montrer un petit peu ça ce qui est fou c'est que j'arrive pas à trouver le nid les feuilles se commencent à tomber on verra bien ce que ça donne allez c'est parti donc là on a les mini plus qui se porte plutôt pas trop mal j'en ai perdu juste une celle qui est là là j'avais mis pourtant un peu de nourriture un peu de candy pour les aider mais ça n'a pas pris là j'ai ouvert il restait trois quatre trois quatre abeilles avec la reine mais bon voilà les réserves ainsi elles sont pas faites correctement je les avais nourri un au sirop un bon moyen vous avez vu comment j'ai procédé ça n'a rien donné de spécial ici on a surtout des ruches qui sont vides à part celle on a la la violette qui encore bien pleine on a la jaune et puis la verte qui en ont tout le reste c'est des ruches qui sont vides qui seront prêtes enfin que je vais remettre en en état pour la saison prochaine ici ce sont les keller que pareil je vide pour l'hiver je moi je les remplis que pour la saison et ici nous avons toutes les ruches qui se portent vraiment très bien alors là je sais pas si vous voyez il ya un frelon qui est en train de tourner et je peux vous dire que ça m'agace parce que à cette époque là il est censé faire beaucoup plus froid et qu'on ne devrait plus les voir alors c'est c'est vrai qu'il ya une sacrée pression il ya eu une sacrée pression frelon cette année que j'ai jamais eu donc voilà bon vous voyez rien de spécial moi personnellement je justement je laisse un peu les mauvaises herbes pour protéger un peu les entrées les entrées moi je leur mets des barrettes voyez aimanté comme ça pour leur laisser un passage donc là c'est blindé les ruches sont blindés mais là voyez trop long là aussi vous le voyez il essaye de faire son petit tour voyez vraiment et puis il rentre en plus donc il n'est pas gêné sur le jeu celle là la patte gris donc et voyez il n'est pas gêné il se porte plutôt bien il n'est pas engourdi 1 mais attention à lui s'y rentre un peu trop à mon avis les abeilles risquent de voilà d'ailleurs encore rien à deux là là et encore alors c'est fou quoi bientôt falloir que je remette des pièges donc c'est un peu malheureux de toute manière la saison est bientôt terminée pour eux techniquement le froid arrive donc il n'y a plus qu'à espérer que mal il crève quoi mais c'est compliqué compliqué bon bon bah voilà j'ai rien de plus à vous dire ce n'est que bah tout se passe bien dans le rucher à part ces frelons là moi au mois de décembre je vais commencer à faire le traitement hivernal donc traitement hivernal à la pibioxale donc je sais pas si je le fais par égoûtement ou par sublimation vers bien je n'ai pas encore décidé et voilà regardez vous filmez une petite activité peut-être sympa petite abeille et ça ça sort encore un petit peu donc là ces périodes là vont peut-être chercher de l'eau des trucs comme ça ou se dégourdir tout simplement vous voyez un les trappes de de mes mini plus à son mitomis et sont mises au minimum pour éviter justement que les frelons les attaques pensez y hein surtout voilà donc voilà et puis faut oublier de bien resserrer vos ouvertures pour que le parce que là bon il faisait encore bon un défaut moi dans la journée j'ai encore 13 15 ans donc mais les ouvertures de bien les refermer pour pouvoir les protéger un maximum moi j'ai peut-être là la bleue là où qu'on a vu le frelon tout à l'heure j'ai pas de gris sur celle là je vais peut-être y mettre des des bois pour réduire la l'entrée puis éviter qu'il se passe un carnage là dedans voilà donc c'était de petites vidéos juste pour vous tenir un petit peu au courant bah que tout va bien et puis que voilà l'hiver se passe tout doucement je vous souhaite une bonne fin de saison et puis faites attention à vous et puis que vos ruches se portent bien à tous allez une bonne fin de journée c'était happy tof salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501